Bonjour, je m'appelle Lisa. Je voudrais savoir que fait la ville d'Aix-en-Provence pour limiter l'utilisation du plastique dans les cantines. Je m'appelle Katia Calveau, je suis assistante technique qualité, cuisine satellite. Je suis le maillon entre la cuisine satellite et la cuisine centrale. La ville d'Aix-en-Provence n'a pas attendu les contraintes législatives pour mettre en place le zéro plastique dans nos cantines. Par exemple, pour le conditionnement des plats, nous utilisons des barquettes en cellulose végétale à base de maïs et de pommes de terre. Si auparavant tous les pots à eau et les panières étaient en plastique, ils ont été depuis remplacés par des pots à eau en inox et des panières en inox. Lorsque nous devons utiliser de la vaisselle jetable pour des prestations extérieures, comme les pique-niques au mois de juin, nous utilisons de la vaisselle à haute biodégradabilité. Lors des prochains marchés, et surtout dans les cahiers des charges, nous sommes soucieux de mettre des critères de développement durable en ce qui concerne le plastique, comme la limitation du plastique d'emballage des marchandises et la limitation du plastique à usage unique. Pour le non-alimentaire, un travail a déjà été fait sur les bavoirs, les gants et les tabliers. Par exemple, les tabliers jetables ne sont plus à usage unique, mais sont des tabliers réutilisables. Pour l'alimentaire, on essaie de trouver des alternatives aux contenants individuels des laitages, exemple le fromage en seau, ou des alternatives aux matériaux des contenants, comme les pots de yaourt. Pour le fromage, on va favoriser le fromage à la coupe plutôt qu'en portions individuelles. La ville d'Aix-en-Provence souhaiterait aller plus loin dans cette démarche, mais elle fait face à des barrières techniques. Les fournisseurs et les distributeurs ne proposent pas encore des alternatives satisfaisantes, par exemple pour le film de thermosélage. Les deux étapes 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 de thermosélage.